Bonjour à tous, c'est Alexandre Zeguimer, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va parler de nouvelles infos concernant F23. Avant qu'on rentre plus précisément dans le sujet, je tiens à remercier Robin qui m'a laissé l'opportunité d'utiliser son tweet. Robin, c'est celui qui était à l'époque avec moi à l'ARC, donc c'est lui qui nous a traduit tout ça, mais vous aurez la source de l'article en description. Donc voilà, on va faire ces infos en plusieurs étapes. On va d'abord s'intéresser au solo, et ensuite l'online pour terminer. Donc, en ce qui concerne le solo, on aura tout d'abord le système 2, le mode de Breaking Point. Vous savez, c'était un peu le mode de jeu qui était un peu à la Alex Hunter de FIFA sur F121, et il revient sur F123. Donc voilà, à voir si Devon Bentler, Kasper et tous les autres seront toujours là. Mais j'espère que ce mode-là, en fait, sera plus travaillé. En fait, pour continuer l'aventure, on était obligé de répondre à des objectifs. J'espère que cette année, si on les rate, ça aura une influence sur l'histoire. Voilà, c'est ce que je reprochais un peu à ce mode Breaking Point. Ensuite, au niveau MyTeam, on aura toujours des supercars. Vous savez, les supercars, c'était un peu les petits modes de jeu pour gagner en notoriété, en points. Ça ne servait à rien, mais c'était sympa. Pour le MyTeam, toujours pas d'éditeur de livrets à la Gran Turismo, mais des livrets beaucoup plus réalistes en termes de peinture. Voilà. Ensuite, d'après que plus on roulera, plus il y aura un système de points, de compétences et d'expertise. Voilà. Et plus on gagnera en argent. Donc ça, ça doit être pour le MyTeam. Ensuite, on aura un choix de stratégiste et un choix de sponsor. Ensuite, on aura un nouveau système d'upgrade de R&D. C'est-à-dire pour améliorer la voiture d'arbre de compétences. Voilà. Ça va être changé. Et on aura un nouveau système de RS, mais qui n'est pas confirmé. Donc à voir. Et aussi, on aura le Las Vegas et le Qatar directement intégrés dans le jeu. Et non en DLC, d'après ce que je comprends. Comme sur F1 2021. Quand ils ont mis Imola, Portimao et Jeda. Vous vous en souvenez très bien. Au niveau des stratégistes et des sponsors, c'est bien. Après, le nouveau mode est F1 World. On va passer au online maintenant. On aura un nouveau système de liste. Ça, on s'enligne. C'est-à-dire, plus vous roulerez propre, plus vous aurez une bonne note. Un peu comme à la grande Frismo. Voilà. Plus vous montrez en note, plus vous tomberez avec des mecs de votre niveau. On va voir si ça ne ressemble pas au mode classique qui est présent depuis le 2018. Mais en gros, si tu es propre, tu gagneras des points. Si tu conduis comme un seul, tu perdras des points. Ça, c'est très bien. Encore à voir comment ça va être fait. Mais voilà. Des overlays. Donc, ce qu'on appelle l'overlay, c'est quand vous regardez un grand prix, c'est les classements, etc. Ils seront encore un peu plus réalistes et proches de la réalité. C'est-à-dire le classement de la course, pilotes et constructeurs, je pense. Voilà. Moi, ce que j'aimerais, c'est, tu vois, alors, ce que je pense du mode F1 World aussi, c'est que, en fait, ça va être un mode. Vous savez, sur F1 World 2, vous aviez un mode de création de personnages. On pouvait créer son personnage, son appartement. Mais ça n'apportait, pour moi, rien de plus. En soi, ça n'apportait rien de plus. Donc, j'espère que ça sera un hub communautaire où on pourra faire un peu plus de trucs que tes amis. Juste rejoindre tes amis dans ton appartement, ou aller dans le leurre, ou qu'ils aillent dans le tien. Je pense que ça sera plus un type pour rejoindre ses amis, etc. Enfin, je dis des suppositions comme ça. Mais ça peut être ça. Pour moi, F1 World peut être ça. Ou un mode compétitif, au contraire. Je ne sais pas. Mais, en tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce F1 23 et les premières infos qu'on en a. Voilà, encore merci à Robin de m'avoir permis d'utiliser son tweet qui a traduit toutes les infos de la source insidergaming.com Si d'autres infos apparaissent, je ne sais pas si on peut dire infos réelles ou rumeurs. Pour l'instant, j'ai plutôt envie de dire rumeurs que des infos. Tant que le jeu n'a pas communiqué lui-même, je préfère utiliser le terme rumeurs. Mais, apparemment, ça serait des infos avec une source sûre. Donc, on verra bien. Mais, voilà ce qu'on pouvait dire. Voilà ce qu'on sait. Maintenant, on ne sait pas si c'est des infos réelles ou des rumeurs. Je pense que ça va être réel parce que le Qatar et l'As Vegas, c'est des circuits qui sortent cette année. Après, les autres infos sont totalement valables, en vrai. Pourquoi pas ? Les supercars, je ne comprends pas l'intérêt. Moi, j'aurais préféré un système comme un F1 2019 ou 18 ou même 17 avec les anciennes F1. Personnellement, je ne vois pas l'intérêt de conduire des supercars dans un jeu de F1. Personnellement, mais voilà. Bon, ben, c'était tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un j'aime, un petit commentaire. Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et à activer la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Il y en aura d'autres sur F1 23 dès qu'on aura des infos. Je vous les partagerai dès que le jeu sortira. Voilà, je pense qu'il devrait sortir comme d'habitude aux alentours du week-end vers le week-end de Grand Prix de Silverstone. Donc, vers le mois de juillet, quoi. Et de toute façon, voilà. Mais en tout cas, première vidéo sur ces infos de F1 23. J'espère qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, un gros pouce bleu. Et voilà. Bon, ben, c'était tout pour cette vidéo. C'était Alexandre The Gamer. Salut tout le monde. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada